allez les amis l'ouverture du centre c'est demain pour moi donc je vous propose un top 3 pour la pêche du centre allez pour commencer les amis le slick chat de chez fox pour la pêche c'est vraiment pas mal c'est un leurre assez fin donc ça c'est bien pour les pêches un peu finesse très très solide donc ça résistera à toutes les touches que vous allez pouvoir prendre nombreux coloris dans cette gamme là donc c'est vraiment sympa moi je les prends en 4 pouces pour le coup c'est la taille la plus optique par chez moi donc voilà pour les pêches assez finesse pour les petites vibrations le slick chat faut pas hésiter allez on continue avec une valeur sur le easy shiner en 4 pouces de chez katek donc l'appareil un peu comme le slick chat c'est assez fin donc assez finesse c'est très très réactif par contre au niveau de la palette pas de la paddle pardon beaucoup plus que le slick chat en plus de ça c'est bourré d'attractant c'est vraiment une tuerie les gars plein de coloris possible ils sont d'ailleurs disposé action pêche avec le code promo euphorie vous pouvez les avoir à moins de 10 balles c'est vraiment une tuerie alors les amis pour finir je vous en ai mis deux pour le coup ici on a le zander pro chat de chez fox et le spikey de chez fox pourquoi je vous montre ces deux leurres là les amis parce que pour moi ils ont la même nage la même action dans l'eau la seule différence c'est que pour le spikey il a des petits poils qui retiennent pour le coup l'attractant et ça c'est ce qui fait que ça soit c'est vraiment mon chat préféré c'est vraiment une tuerie pour ça le zander pro chat pour le coup lui est un peu plus fin de taille en tout cas ces deux leurres là c'est vraiment une valeur sûre pour le chandre en linéaire c'est à dire en rasant le sol c'est vraiment c'est vraiment pas mal l'action vous pouvez les monter soit avec les tp de chez fox soit vous mettez ça en texan moi j'adore les mettre en texan et c'est vraiment une tuerie niveau coloris en tout cas pour le spikey moi ma couleur préférée c'est le lemon tiger sur la mayenne les eaux boueuses c'est vraiment pas mal et pour le prochain d'un petit ft pareil dans les eaux dégoûtantes c'est vraiment vraiment bien aussi si vos eaux sont plus claires par contre je vous invite bien évidemment à prendre des coloris un peu plus naturel sachant que le fire tiger peut aussi marcher dans les eaux très clairs notamment les lacs comme le lac clément par exemple ou serponçon ça marchera très bien les amis fin de cette vidéo on se retrouve j'espère la semaine prochaine pour une vidéo poisson je fais l'ouverture donc du coup demain moi en bateau et je suis en vacances toute la semaine donc je vais essayer de charbonner comme info pour vous faire un maximum de vidéos et on se retrouvera aussi bientôt pour les top 3 chevennes qui arrivent bientôt ainsi que les top 3 black bass dès que la saison la saison permettra n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner et donnez moi bien évidemment votre top 3 leur soupe pour le cendre en commentaire allez ciao